Nous sommes de retour pour rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Varchand. Bonjour à tous. Merci de regarder Rendez-vous matin, nous sommes le mardi 24 octobre et si vous souhaitez prendre des cours d'anglais ou que vos enfants en prennent, ce matin on va s'intéresser à CTAG Tutoring qui donne des cours de soutien en individuel sur toutes les matières. Pour en parler, Théone Deméza et sa fille Nathalie Saint-Just qui a fondé cette structure en 2012. On va en parler avec toutes les deux et puis en seconde partie, vous le voyez sûrement derrière moi, un artiste peintre a relooké ce matin notre studio. Il sera sur le plateau pour nous faire partager sa passion pour l'art, il s'agit du français d'UEV. Restez avec nous, il sera ici en seconde partie. Juste avant, c'est la météo avec encore de belles éclaircies dans le ciel de la Floride, côté Mercure. 28 degrés ce matin sur Hollywood et on attend 31 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recâblage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cette architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jour sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305-895-0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. ... 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 ça les donne plus de motivation, d'apprendre, c'est plus facile. Alors Nathalie, vous êtes professeure. Oui. Vous avez fait vos études dans le Delaware. Oui. Et donc vous enseignez l'anglais. Oui. Vous enseignez l'anglais pour ses élèves. Oui. Et vous avez d'autres professeurs, c'est ça, pour les autres matières. Ah oui. Ils font des anglais, ça dépend. Parce que ça dépend de l'aptitude des enfants. S'il y a des lacunes en anglais ou quelle que soit la matière. Et on fait ça. Ils pratiquent avec les enfants sur toutes les matières. Alors pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient venir prendre des cours eux-mêmes. D'ailleurs je dis les téléspectateurs, mais quel âge en fait vous donnez des cours pour les enfants, pour les adultes, c'est pour qui exactement ? Tout l'âge. Pour tout le monde. Pour tout. Donc voilà, si vous souhaitez prendre des cours ou que vos enfants en prennent, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un centre dans lequel on se rend ou alors vous faites des cours à domicile ? On fait ça à domicile et aussi on peut aller dans une bibliothèque. Tout ce qu'il faut prendre pour faire ça, plus convaincu pour les parents, on peut aller partout. Donc finalement vous vous déplacez ? Oui, justement. Vous êtes sur Miami-Dade, vous êtes sur Broward et West Palm Beach également. Donc vous couvrez vraiment une bonne partie de la côte est du sud de la Floride. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des inscriptions à l'année ? Comment ça se passe en fait ? Est-ce que les cours, on peut les prendre ponctuellement ? Ou alors c'est des cours continu ? S'ils veulent ça, ils peuvent commencer quand ils peuvent prendre des leçons, il n'y a pas de problème. Durant toute l'année et ça fait 7 jours par semaine, durant toute la semaine. Donc vous travaillez tout le temps ? Oui. Vous n'êtes jamais en week-end ? Non. Parce qu'on a plusieurs professeurs. Oui, vous faites un roulement, ça je comprends bien. Et c'est vrai que du coup, donc les enfants peuvent s'inscrire ou les adultes peuvent s'inscrire n'importe quand dans l'année. Et c'est flexible, on peut choisir si on veut une heure de soutien par semaine ou plusieurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vraiment en fonction des demandes ? Des demandes. Et pourquoi vous avez souhaité monter ce centre de soutien ? Comment ça s'est passé ? Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas assez de temps pour travailler avec les enfants à cause de leur horaire. Et puis, on a rétabli ça. Parce qu'on comprend la nécessité de travailler avec les enfants pour bien réussir académiques. Donc c'est ça, il faut les encourager, il faut les suivre. Donc ça existe depuis 2012. 2012. C-TAG Tutoring, on peut vous contacter comment si on est intéressé pour prendre des cours ? On peut appeler au téléphone. Oui. C'est 9,54. 9,54. 9,54. On va prendre des cours français aujourd'hui, Nathalie. 9,54. 9,54. 3,8,3,0,4,9,3. Parfait. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau nous présenter votre cours de soutien. Le prochain artiste, vous en pensez quoi ? Oui, il est vraiment formidable. Qui va suivre juste après vous. Il arrive, donc il s'appelle Duev. Merci à toutes les deux d'être venus. Merci. Bonne continuation pour la suite. Nathalie, des cours de français maintenant. Après les cours d'anglais, après les cours de maths, on va instaurer des cours de français. Oui. On va faire ça. Oui, définitivement. Définitivement. Merci à vous deux pour votre bonne humeur et à très bientôt. Merci pour l'opportunité. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site Internet à marcellepoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez, rendez-vous matin. Nous sommes de retour et vous le voyez derrière moi, on a changé de décor juste pour la journée car on accueille ce matin un artiste peintre, Duev. Bonjour Duev, vous allez bien ? Ça va ? Donc vous nous avez fait ces belles créations qui égayent un petit peu le studio pour la journée. Pour la journée, oui. On voit également derrière vous une belle représentation de bateaux. Là, c'est la skyline, c'est la ville de New York. On va en parler, on va parler un petit peu, la ville que vous aimez. On va parler un petit peu de vous. Vous êtes installé aux Etats-Unis depuis 12 ans. Oui, tout à fait. Et vous êtes artiste peintre, mais également musicien. Oui, c'était mon premier métier. Car tout a commencé par la musique, c'est ça ? Par la musique, voilà, oui. Donc c'était quand vous étiez plus jeune. L'histoire, c'est que je suis né dans une île. C'est pour ça que j'aime les bateaux. Je peins beaucoup de bateaux et j'aime la mer et le bleu. À 9 ans, je suis allé à Prades pour écouter Pablo Casals. Et je suis tombé amoureux du violoncelle. Donc mon père m'a acheté un violoncelle. Et il ne voulait pas que je devienne artiste. C'était compliqué au début. C'est toujours compliqué. Mais bon, finalement, musicien, c'est artiste également. Oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Vous n'êtes pas créateur, vous êtes interprète. Et donc du coup, finalement, vous étiez au violoncelle. Vous avez rencontré également votre femme dans le domaine de la culture. Voilà, à Paris, elle était danseuse à l'opéra. Et on a décidé de vivre 24 heures sur 24 ensemble. Donc ça a créé des problèmes. C'était plus compatible. Vos deux professions n'étaient plus compatibles. Donc lors d'un voyage en moto autour de l'Espagne, on s'est arrêté à Canaques. Et je disais, vraiment, on est à côté de Port-Yéguac, où Dali habite. Donc Dali, qui est très connu. Dali, le grand. Vous l'avez rencontré. Et voilà, c'était tout à fait un hasard. Et je ne m'attendais pas à qu'il ouvre la porte. Je n'attendais que personne ouvre la porte. Donc vous y êtes allé à l'improviste, en fait. Voilà. Vraiment, vous ne le connaissiez pas. Et puis on était en combinaison avec le cuir noir et les casques. Oui. Il a été un peu surpris. Nous, on était surpris aussi. Et je vais tout de suite expliquer, voilà, notre position. Voilà. Qu'est-ce qu'on... J'aimerais bien devenir peintre, mais bon, je peint toute ma vie. Mais bon, je ne suis pas dans les galeries. Et puis, il m'a dit, c'est une question de conscience. Si on croit ce qu'on fait ou qu'on est capable de le faire. Donc, j'ai commencé la rue. Et puis après, six mois après, on a gagné. Donc, c'est Dali, finalement. Enfin, vous allez frapper à la porte de Dali pour lui demander conseil pour devenir peintre, c'est ça ? C'est pas exactement... On n'avait pas décidé. Oui. C'est venu comme ça. Ça a été un hasard. Enfin, un hasard bien. Et à ce moment-là, donc, on a commencé à Cannes. Oui. Donc, de Paris, on est descendu à Cannes. Et là, tout s'est ouvert. Quand c'est votre voie, les choses s'ouvrent. Et ça peut être facile, mais... Et tout s'est enchaîné très vite. Parce que vous avez commencé sur les marchés. Oui. C'est ça, donc artiste de rue, comment... Oui, tout à fait. Et ensuite, les galeries. Les galeries, notre propre grélier à Lilton, à Cannes. Oui. Et après, les galeries sur la Côte d'Azur. Vous avez tourné un petit peu en Europe. Oui. Et maintenant, les Etats-Unis. Et les Etats-Unis, voilà. Donc, le pays dans lequel vous êtes installé depuis... Américain, maintenant. Depuis 12 ans. Et heureux d'être ici. Très bien. Donc, ça se passe comment pour vous, votre style ? Donc, on le voit un petit peu... Enfin, on le voit même beaucoup. C'est de l'impressionnisme. Oui. J'étais très impressionné par Van Gogh. Dali et Van Gogh, ce sont les peintres qui sont les plus impressionnés. Et c'est, disons, le post-impressionnisme. Donc, j'aime cette façon de s'exprimer avec le couteau. Oui. Et des couleurs chaudes, des couleurs vibrantes. Parce que, en fait, quand on vient du Nord vers le chaud, notre palette change. Donc, les couleurs sont beaucoup plus vives. C'est-à-dire que les couleurs changent à quel niveau ? On passe du noir et du blanc. On les laisse de côté et on vient plus sur les couleurs primaires. Sur les couleurs du rouge, du jaune. Les couleurs primaires. Donc, ça, c'est important pour vous de rester dans l'impressionnisme. Est-ce que c'est le seul style que vous travaillez ? Non, non. J'aime beaucoup l'abstract. Mais bon, c'est un marché plus difficile. Et j'aime être libre. Donc, je ne veux pas me concentrer seulement sur l'abstract ou seulement... J'aime faire tous les sujets. Du portrait à n'importe quoi. J'aime peindre tout. Même à la maison. La piscine, des habits, tout me passionne. Les voitures. Oui, parce que vous ne peignez pas non plus que sur des toiles. Non. Ça aussi, c'est important de le signaler. Vous n'êtes pas qu'avec votre chevalet, votre toile. Vous servez de tout ce qu'il y a autour de vous, finalement, pour peindre dessus. Voilà. Donc, des autobus à Cannes, des voitures de sport ici. Je vous dis, la piscine, une moto, tout ce qui se présente. Et du coup, c'est des commandes ou c'est vous qui décidez d'aller peindre ? Ça dépend. Parce que chez vous, la piscine est peinte ? Ça, c'est pour nous. Non, mais la piscine est peinte. C'est ce que vous venez de me dire. Donc, finalement, ça a été une envie de le faire. Et sinon, vous avez également des commandes. Vous êtes connu pour ça. Oui, absolument. Et enfin, toute ma production est vendue pour toute ma vie. Donc, je suis un des artistes heureux. Oui. Parce qu'on habite aux États-Unis. C'est bien l'essentiel. Et du coup, au niveau de l'inspiration, au-delà du support, au niveau de l'inspiration, là, on voit la vue de New York, on voit des bateaux juste derrière vous. Vous la puisez où, cette inspiration ? Disons qu'il n'y a pas de règle. Je n'utilise jamais de photo. Je marche seulement sur les souvenirs. Et c'est un peu comme dans ma tête, je suis en hélicoptère et je peux me... comme dans un trône, vous voyez, je vais où je veux. Et j'ai la liberté, donc, de changer les couleurs de la réalité et d'avoir ma propre interprétation. Et donc, après, c'est parfois, je vais à Venise, je vais ici. Vous voyez, j'en ai marre de faire des cafés, je vais faire autre chose. Donc, j'aime bien me renouveler et être libre, enfin, essayer d'être libre. Mais c'est au rythme de vos voyages que vous puisez un petit peu cette inspiration ? Oui, absolument. C'est ça, vous essayez de retransmettre également ce que vous avez vu, là où vous êtes passé ? Et on a à peu près entre un et deux shows par mois. Donc, on travaille là, on part pour l'Israël, à Tel Aviv. On va faire un concert avec Yaakov Agam et son épouse qui joue de la harpe. Donc, un concert, vous reprenez le vieux lancel ? Oui, oui. Ah, donc, vous n'avez pas arrêté définitivement ? Non, 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 non. J'ai donné des concerts de charité, là, je vais faire un événement avec le Symphony of America. Oui. Non, non, non. Donc, le pinceau, le violoncelle, vous faites ? Voilà, le matin, le violoncelle et le soir et l'après-midi, la peinture. Il y a également, Duhèv, il y a également un look qui va avec vous, avec votre rôle d'artiste. Donc, finalement, vous changez de couleur de cheveux, vous changez de tenue, vous aimez bien les couleurs, ça se voit. Ça, c'est le business de ma femme. Ça, c'est le business de votre femme. C'est votre femme qui s'occupe des colorations. Elle décide des vêtements et des couleurs. Donc, je n'ai pas à m'occuper de ça. Mais les cheveux colorés, c'est venu de vous ? C'est un accident, il y a à peu près trois ans, trois ans et demi. Donc, vous êtes un accident ? J'ai les cheveux blancs. J'ai les cheveux blancs parce que j'ai quand même… le porteur tourne. Oui. Mais un soir, je me regarde dans la glace pour me laver les mains et je vois que mes cheveux étaient tous bleus d'un côté. Et je commence à paniquer. Je dis, comment on va enlever ça ? Comment on va faire ? Je vais te colorer les cheveux en bleu et puis les miens aussi. Donc, vous êtes assorti avec votre femme, ça fait deux paires. Oui, oui, oui. 24 heures sur 24. Et à ce moment-là, le prochain show, les collectionneurs ont aimé et les clients ont aimé. Donc, c'est parti. Donc, depuis quatre ans, vous n'avez plus les cheveux blancs, c'est fini. Vous êtes tout le temps coloré. C'est sorti toujours blanc, mais… Et c'est en fonction de la saison, c'est en fonction de l'humeur, c'est en fonction de… comment vous choisissez ? Ah, ça dépend des choses, ça dépend tellement de choses. On s'en va au Grand Prix de Monaco l'année prochaine, on sera rouge. Ah oui. C'est sûr. C'est quand on est invité par Ferrari. Donc, vous voyez, ça dépend du contexte. Donc, on a parlé du style, on a parlé de la musique. On va revenir un petit peu sur la peinture. On voit des paysages, on voit des bateaux. Vous faites des portraits, vous faites tout ce qui est de création. Je faisais des portraits sur les autobus à Cannes. sur le… parce qu'il m'avait demandé de faire 50 portraits, 40 portraits, pardon. Et ici, j'utilise ma palette. Comme je travaille au couteau, au bout d'un moment, la palette devient un peu trop épaisse. Donc, avant, je jetais des palettes. Je n'avais pas l'utilité. Et ma femme me dit, pourquoi tu les jettes, pourquoi tu ne peins pas dessus ? Et je regarde la première et je vois un visage. Et c'est parti de là. Donc, depuis, je fais deux portraits par mois. Sur des palettes ? Sur mes palettes, oui. Parce que j'ai besoin de deux palettes. Oui. Donc, finalement, tous les supports sont réutilisables. Voilà. Rien ne se perd avec vous. Rien ne se perd. Et vos œuvres, on peut les voir à différents endroits. Et on peut les voir dans tous les bateaux de croisière, pratiquement. Donc, vous êtes exposé dans… Oui, dans les galeries. Dans une centaine de bateaux de croisière. Oui, tout à fait. Et avec la plus grande compagnie, une des plus grandes compagnies du monde, Park West, on fait des VIP events avec des auctions et donc, ou en croisière ou en-lande dans des grands hôtels. Et donc, comment on arrive à se renouveler ? Vous ne vous ennuyez jamais finalement ? Vous changez de support ? Non, non. Les journées sont toujours trop courtes. On se renouvelle. Il y a tellement de sujets à faire. Tout, tout, on peut tout prendre. On peut rester, même sur un seul tableau, on peut rester toute sa vis sur le même tableau si on voulait. C'est-à-dire, à quel niveau ? Pour le faire, pour le refaire, pour le… Non, parce que demain, vous ne voyez pas les choses comme aujourd'hui. Donc, vous voyez le ciel bleu, vous avez envie de le faire rouge ou… Donc, c'est-à-dire que ce tableau, il peut évoluer encore ou il est définitif ? Ah oui. Non. Enfin, une fois que je signe, je décide qu'il est définitif. Il est fini, oui. Mais s'il reste chez vous dans votre atelier, il peut… Ah oui, je reprends tout et vous ne retrouverez plus le même… enfin, vous ne retrouverez plus le même sujet, mais avec une autre interprétation. Parce que deux tableaux sont différents. Oui. Vous ne pouvez pas faire deux tableaux puisque vous ne pouvez pas être hier et aujourd'hui. Oui. Donc, ça, c'est en perpétuelle évolution. Oui. Actuellement, vous travaillez sur quoi ? Vous avez des… vous avez parlé d'Israël. Mais c'est plus pour la musique ? Non, non. C'est… C'est pour l'aventure également ? Oui. On a un… C'est les top VIP event, comme ils appellent, où il y a les plus gros collectionneurs qui viennent pour des auctions. Donc, en général, il y a 4-5 artistes pendant toute la croisière. La croisière de 12 jours. Et après cette croisière-là, on part à San Francisco, à Half Moon Bay, où on a un autre événement. Donc, on n'aura pas l'occasion de vous découvrir à Art Basel cette année ? Si, il y a plein de projets, mais bon, c'est encore… C'est encore tenu secret ? Oui, oui. Avec la voiture, avec une McLaren. Donc, vous serez présent ? Oui, oui, toujours. On ne sait pas quand, comment, pourquoi, mais vous serez présent à Art Basel. Oui, absolument. Il y aura une surprise de Duev à découvrir. Tout à fait. Et cette notoriété, cette évolution finalement, parce que vous l'expliquiez tout à l'heure, ce n'était pas votre chemin de vie professionnel qui était vraiment voulu par vos parents. Cette notoriété, cette nouvelle vie, vous l'apprenez comment aujourd'hui ? Très bien. On rame quand même pendant de nombreuses années. Donc, je pense qu'il arrive un moment où vous êtes content que vous ayez un peu de succès, parce que ce n'est quand même pas facile. C'est une lutte avec vous-même, avec les gens, que vous allez vous faire accepter. Et comme en politique, vous avez 50% de gens qui vous aiment et 50% qui ne vous aiment pas. Donc, c'est un combat que vous faites avec vous-même et vous êtes content quand ça marche. Et ce combat, vous l'avez vécu avec… Avec tout. Avec votre femme, à vos côtés. Non, 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 non. À vos côtés. On n'a pas de combat. Non, mais à vos côtés pour vous soutenir. Ah oui, oui. Parce que vous vous dites que vous êtes vraiment de pair. Oui, oui, tout à fait. Que ce soit de la coloration… Oui, on fait tout, 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 tout. Dans le cilier cimentaire. À tous les niveaux, oui. Donc, ça vous a vraiment soutenu durant toutes ces années ? Oui, absolument. Elle vous aide au niveau de la peinture ? Elle vous aide à quel niveau ? Ben, hélas, non. Je suis obligé de faire un tableau tout seul. Non, vous faites tout seul. Oui. Je signe. Oui. À chaque fois que je finis un tableau, je lui demande ce qu'elle en pense. Parce que vous n'avez pas le même œil. Vous savez, quand vous êtes dessus toute la journée, après, vous ne voyez plus de la même façon. Donc, c'est bien d'avoir un avis différent. Comment on peut se procurer vos œuvres du VEL ? Est-ce que vous avez un atelier dans lequel on peut se permettre de venir ou alors on vous contacte ? On peut venir, mais généralement, je ne vends pas au public. Oui. C'est juste dans les galeries des bateaux ou justement avec cette compagnie. Donc, on ne peut pas vous appeler pour une commande ou… Pour des événements spéciaux ou des choses de charité, des choses comme ça, c'est différent, oui. Vous avez une adresse mail, c'est ça ? Sur laquelle on… Oui, oui. Tout à fait. On peut m'écrire. C'est artiste… artiste.duev.us Qui s'affiche donc en bas de l'écran. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu nous faire partager votre passion pour l'art. D'avoir égayé le temps d'une journée dans notre studio grâce à vos superbes peintures de cette vue New York. Il y a les bateaux juste derrière vous. Et puis, on se retrouvera donc à Art Basel. Absolument. Je vous chercherai dans quel coin, dans quel secteur, quand on n'a pas eu plus d'informations. Voilà. Mais on vous y retrouve donc au mois de décembre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous matin. C'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, comme à chaque fois, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook Floride.tv ou sur Youtube également. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail floride.tv.gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h avec une nouvelle émission avec Brigitte Respo Clément qui nous sélectionne un événement, un lieu historique ou un personnage à découvrir sur Miami. Ce sera demain matin. Puis, ce sera également le retour de Sylvie Delancro pour une nouvelle recette. Ne manquez pas cette émission. Ce sera demain à 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Vincent. Bonjour. ... ... ... ... ... Abonnez-vous !